bon alors christelle tu as fait un retour sur le fameux challenge utiliser les outils au quotidien d'anaïs culoma en gel métamorphose et puis du coup bah moi je vais faire la même chose parce que mince j'ai aussi envie d'en parler et j'en ai fait deux des challenges le premier c'était en avril je me rappelais plus comment j'avais connu school d'abord à l'époque j'étais juste facilitatrice bar depuis quelques mois donc je transmettais les bars plus les outils les premiers outils d'accès de la journée bar et je sentais bien que dans la pratique il y avait un truc dans la pratique c'est ce qui ne suffisait pas juste de savoir qu'il y a tel et tel outil mais il fallait aussi les utiliser et pas juste faire des séances de bar mais qu'il y avait tout un tas d'autres choses dans les boîtes à outils access consciousness et du coup c'était le premier call que je me suis offert et merci à cécile garcia qui me l'a fait connaître ce que j'ai retrouvé sur facebook et du coup moi aussi j'ai envie de faire comme comme c'est si j'ai envie de transmettre l'opportunité que c'est d'avoir un un call de groupe avec anaïs culoma pour pratiquer les outils d'accès consciousness au quotidien ou régulièrement plusieurs fois dans la semaine parce que c'est bien beau de connaître les outils ah ouais y'a ça y'a ça y'a ça ah t'as pensé utiliser ça oh bah non j'ai pas pensé point de vue intéressant etc etc donc on connaît on sait que ça existe si on a fait la journée bar mais alors le truc de ah mais oui donc j'ai commencé à pratiquer j'étais un peu en retard sur son call j'avais raté trois quatre séances il ya un week-end catastrophique où mon ami m'a laissé en plan pendant un week-end de trois jours pour aller avec ses amis et moi je suis retrouvée toute seule j'ai peint j'ai repeint une chambre en bleu et pendant que j'en peignais la chambre je rattrapais tous les cols en retard j'écoutais anaïs qui déblayait qui déblayait qui faisait des trucs avec les outils d'accès que j'avais que je connaissais pas encore bien à l'époque et ça a été subtil petit à petit à la fin du week-end et semaines d'après j'ai vraiment remonté la pente genre un mois après je me payais fondation alors que je pensais pas me le payer avant plusieurs mois trois mois après deux mois après je me payais les trois jours corps et il ya vraiment quelque chose qui s'est ancré dans la pratique et depuis ce moment là je n'arrête pas de faire des calls je me suis dit oula il ya un truc dans les calls mais pas n'importe quel call le deuxième que j'ai refait avec anaïs toujours pratiquer les outils quotidiens en mois de juillet l'année dernière c'est là que j'ai rencontré christelle et qu'on a fait une super team il n'y avait pas juste le fait de pratiquer les outils il y avait le fait de déblayer de façon personnalisée et ça c'est un truc que tu fais super bien naïs c'est vraiment on est on va vraiment sur quelque chose de spécifique c'est pas juste un call générique et il ya vraiment du déblayage systématique j'ai aussi découvert d'autres outils que je connaissais pas parce qu'elle est ou que j'avais pas l'habitude de pratiquer parce que tout début je n'avais pas fait fondation et je et franchement en plus je me suis rendu compte que ça marchait quoi c'est ça qui a changé c'est vraiment avant je savais que ça marchait mais j'avais pas tout tester sur moi avec ce call il y avait vraiment eu ça a marché au delà de mes espérances en fait ça a marché au delà de mes espérances et maintenant je sais à tout moment que quand toute seule j'ai pas le réflexe de ah tiens est ce que j'ai pas tel tel outil renvoyer les expéditeurs point de vue intéressant tirage d'énergie tac 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 se retrouver vraiment dans un groupe où on pratique on véritablement on va chercher à l'aide d'une facilitatrice pour moi au repère vraiment prendre conscience de nos jugements on voit pas tout seul souvent de nos croyances nos limitations et déblayer 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 et et je vais continuer à pratiquer et à participer à tes futures challenge anaïs parce que j'ai envie d'aller encore plus loin et je vais aussi transmettre aux autres parce que j'ai envie que ça apporte ça leur apporte autant que ça m'a apporté voilà tout simplement parce que c'est que le début et comment ça peut être mieux que ça encore ciao